La soirée est très belle, pour le Limousin bien sûr, puisque je viens d'avoir des informations du côté de Michel Vernier et Philippe Noche. Ils sont tous les deux largement élus. Ici, les trois députés socialistes sont en base d'être tous élus dans de très bonnes conditions. Et j'apprends qu'au niveau national, il y aura au moins 312 députés socialistes. Ce qui me réjouit parce qu'il fallait donner à François Hollande cette majorité dont il a besoin pour réussir le changement que la France attend. Ici, en Limousin, après les résultats du premier tour, il n'y a pas vraiment de surprise. On scrutait quand même, au moins pour le score, la troisième de Haute-Vienne. Et Catherine Bobati obtient un score de député sortant quasiment. Oui, c'est une excellente nouvelle et je félicite Catherine d'avoir réalisé ce score. Je crois que les gens ont bien compris les enjeux et ils ont bien compris que Jean-Marc Gaboutier était le candidat de droite. Il a voulu se cacher un certain temps derrière sa façon de faire centriste, mais ce n'était pas du tout ça. Il était bien le candidat de droite et les électeurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont mis largement Catherine Bobati en tête avec 62% apparemment, ce qui est remarquable effectivement et qui correspond à un score de député sortant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !